on dirait des amis la livraison du matériel de rénovation les bonnes choses s'annoncent la suite de la vidéo dans quelques minutes alors les amis après longue attente je reçois le matériel de rénovation le camion vient juste d'égarer là et puis on va décharger et ensuite je vais vous donner quelques astuces par exemple quand vous allez commencer à grossir en investissement immobilier pourquoi il est important d'acheter du matériel c'était dans gros et s'est fait livrer rapidement ici parce qu'avant je le portais au début avec mon véhicule et puis voilà ça détruit sur le véhicule à une certaine quantité c'est mieux de acheter façon groupée et fait simplement livre ici donc je réquisition le matériel est plus facile je rétige à les clés pour ouvrir la porte j'ai un frère qui est là pour m'aider les amis on travaille on se bat pour avoir un avenir meilleur les amis c'est pas facile c'est pas facile avec un peu de chance on va y arriver le travail qui paye voilà j'ai les clés super on a le matériel derrière moi qui va être sorti pour qu'on puisse l'acheminer à l'intérieur alors les amis je vous montre rapidement ce qui a été livré et puis je vais faire la suite de la vidéo après qu'on aurait transporté ceci pour vous mettre à l'intérieur j'ai mon mon ami ici qui va m'aider à le transporter donc rapidement ce que j'ai acheté c'est pour rénover les toilettes donc voilà encore le camionneur même qui est venu déposer les choses donc ce qu'on a acheté rapidement pour la rénovation vous allez voir directement ici voilà il y a ce qu'on appelle le kaltzemenputz donc c'est ce qui est utilisé pour ce du ciment en fait spécifique pour les zones humides dans la pièce on va rénover une salle de bain qui est très importante ici on a ce qu'on appelle en allemand le riggisplatte donc c'est un type pour le plafond également utilisé pour les zones humides donc le plafond va étudiant on fait ce qu'on appelle le trockenbauer dès qu'ici avec les LED spots pour que ça rende ça redynamise si vous voulez la qualité des toilettes je vais vous montrer les toilettes tout à l'heure là quand on va finir le transport de ces matériels de ces matériaux à l'intérieur donc ce qui est encore également important de comprendre ici c'est ce qu'on appelle le flex-monte danser du béton mélange du béton qu'on pourrait voir là pour les carreaux et ensuite il y a aussi des carreaux également qu'on va transporter donc il y a d'autres éléments à l'intérieur qu'on avait déjà acheté la dernière fois notamment le matériel pour isoler le mur très important avant de le faire donc vous voyez que c'est pas mal de matériel quand même c'est toujours bien de se faire livrer payer quelque chose comme 40 euros on vient vous livrer ou 50 euros on vient vous livrer et c'est mieux de le faire que de prendre votre voiture qui pourrait peut-être avoir des difficultés ou peut-être de détruire votre voiture en mettant du matériel qui pèse plus de plusieurs kg c'est mieux de se faire livrer comme ça et trouver quelqu'un qui va vous aider à le porter plus on en fait plus on fait beaucoup de projets plus ça devient difficile et c'est bien d'organiser même le transport pour porter à l'intérieur donc je suis quelqu'un qui va m'aider pour cela et je dis merci en passant sur cette vidéo à ta origine ok donc à plus les amis pour la suite alors salut les amis cette vidéo c'est la suite je transpire parce qu'il a fallu que j'ai de mes gens qui m'ont permis n'est-ce pas de porter le matériel pour monter ici avec alors ça c'est une nouvelle acquisition je vais vous faire une autre vidéo là dessus pour vous montrer à peu près ce que vous deviez ou du moins ça à quoi vous devez faire attention lors de la rénovation mais ici les questions clairement de vous montrer rapidement de vous donner quelques astuces rapidement par rapport à commander le matériel en gros quand vous faites beaucoup de rénovations vous faites beaucoup d'acquisitions en cours et c'est le cas par exemple au début j'ai porté moi-même avec mon véhicule mais aujourd'hui j'ai beaucoup trop de travaux en parallèle et achète du matériel à masse ce qui fait que je peux plus porter mon véhicule donc je pense que c'est toujours bien de directement conclure avec la maison avec la kinkari la maison des travaux la maison du matériel qui vend le matériel pour qu'ils puissent livrer directement sur place et quand ça vient il faut donc réquisitionner le matériel ici je suis clairement dans du moins ici je suis clairement à la terrasse de l'appartement vous voyez il y a beaucoup de zèbes ici ce n'est pas entretenu parce que le contre-maître ou le housemaster de cet immeuble n'est-ce pas aller en retraite on a tenté de rechercher quelqu'un d'autre pour qu'il va s'occuper n'est-ce pas de ce jardin ainsi de suite donc ici je suis clairement dans le salon je vais vous montrer dans une autre vidéo ce que je vais vous montrer dans cette vidéo simplement c'est que quand vous achetez du matériel comme ça en masse ici on a beaucoup de carreaux vous voyez que j'ai acheté et également il y a d'autres produits ici parce qu'on demande les travaux lundi on va également ici à côté le bouton dont je vais vous montrer en bas alors ce qui est important c'est qu'il faut déjà s'assurer dès qu'on vous a livré le matériel c'est de s'assurer que tout ce que vous avez demandé à acheter que c'est bien également livré parce qu'après quand vous avez vérifié vous signez n'est-ce pas il y a le leaf a shine le leaf a shine simplement c'est le bon de commande donc ce qui atteste que vous avez reçu le matériel comme commandé c'est important de le faire avant de signer parce que quand vous avez signé ça veut dire que vous avez été d'accord avec ce que vous avez reçu donc ce sera difficile pour vous de venir encore dire que vous avez peut-être un manquement ou peut-être il y a une pièce qui n'a pas été livrée donc assurez-vous que ce que vous avez acheté est exactement ce qui a été livré dans la plupart des cas il n'y a pas d'erreur mais quand il y a des erreurs c'est bien d'identifier cela avant que le conducteur aille d'accord et dans mon cas de figure ici j'ai tout vérifié si c'est correct parce qu'il y a un nombre de palettes donc j'ai demandé qu'ils soient également là tout est correct et on va lancer les travaux bientôt alors je vous montre rapidement les toilettes c'est la pièce en fait que je vais rénover ici parce que j'ai acheté l'appartement c'était déjà assez correct assez rénové ils avaient déjà fait le sol et le but donc je n'ai plus fait ça la cuisine par exemple ici je retourne la caméra la cuisine ici carrément comme vous voyez là c'est une cuisine qui a été achetée et je pense que ça va donc j'ai voulu changer encore les carreaux aussi mais je pense que je vais laisser parce que ce n'est pas si grave que cela et peut-être après quelques années je pourrai changer également ces carreaux aussi ça c'est déjà quand même assez vieux, vieux modèle mais je pense que je vais laisser pour l'instant vous voyez que sinon la pièce est assez ok on a des deux pièces ici je ferai une vidéo encore de toute façon je vais aller rapidement sur le plan pour que vous puissiez voir il y a bien de lumière ici ce qui me plaît dans cette pièce il y a deux fenêtres dont assez de lumière et ce qu'il y a ici justement c'est dans les toilettes vous voyez par exemple ici qu'il fallait refaire le sol il y avait le pot ici que je vais changer vous voyez que le plombier a déjà travaillé là j'ai tout mis en place j'ai voulu qu'on pèse ici pour changer le style du contexte qu'il y avait dans ce contexte n'était pas très beau donc j'ai demandé qu'on casse le mur pour n'est-ce pas renouveler ça a déjà été fait donc ce qu'il faut faire simplement ici c'est que le carréler va venir n'est-ce pas carréler ici si on va mettre une douche c'était d'abord une baignoire j'ai opté pour cette solution là vous voyez qu'il y a eu un changement ici quand c'était la baignoire quand c'était la baignoire on pouvait n'est-ce pas utiliser la baignoire par temps d'ici mais comme c'est la douche il faut non seulement un peu élevé parce qu'on va rester debout pour se laver et également changer également la position parce qu'on aurait pu également élever ici directement on a vu que par rapport à l'utilisation c'est plus optimal si on se place plutôt de ce côté pour se laver donc vous voyez il va falloir carré tous ces endroits-ci et puis fermer et l'autre chose que je vais changer ici c'est également le toit ouais le plafond il est assez sombre donc je vais changer je vais mettre du plafond blanc avec les les gaz donc les spots pour que ça donne un peu beaucoup plus de luminosité à cette toilette-ci et ça va augmenter forcément le standard de l'appartement je vais vous montrer cet appartement ou cette toilette-ci quand ça arrive à terminer c'est parti pour à peu près un mois de travaux et puis quand ils vont terminer ça je ferai une vidéo encore avant de la mettre en location assurez-vous que ce que vous avez commandé a été n'est-ce pas livré donc voilà tout pour la vidéo dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous ai dit déjà dans plusieurs vidéos n'attendez pas que le marché réagisse sur vous restez toujours actifs l'immobilier donne toujours l'argent maintenant il faut changer de stratégie il faut adapter les stratégies il faut être encore plus percutant sur le marché il faut être toujours n'est-ce pas je vais dire ça comment toujours éveillé toujours actif pour faire les bons deals parce qu'on gagne l'argent avec l'investissement immobilier quand on fait les choses bien et on gagnera toujours avec on gagnera toujours l'argent avec l'immobilier quand on fait bien les choses c'est un vieux business les gens ont gagné avant nous et les gens gagneront toujours même après nous parce que c'est un besoin fondamental on n'habite pas dans une maison parce qu'on veut se faire du luxe on n'habite pas parce que c'est un besoin fondamental alors dis-moi en commentaire si ce type de vidéo t'intéresse notamment te montre à peu près les choses telles qu'elles sont pour que tu puisses un peu toucher du doigt et voir que l'immobilier l'investissement immobilier n'est pas aussi facile mais je pense que dans l'avenir ou avec le temps on va pouvoir n'est-ce pas gagner pas mal d'argent avec tout ce qu'on fait aujourd'hui parce que on est en train de s'aimer des choses qu'on va récolter plus tard disons simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne et c'était Francklin bienvenue